Un trou béant dans le toit du musée de la chaussure de Romand-sur-Isère, touché par les orages de samedi dernier. Les dégâts sont aussi importants à la collégiale Saint-Barnard. Au sol, les débris des vitraux, détruits à 80%. Le patrimoine de la commune a beaucoup souffert des intempéries. La toiture est à reprendre parce que des tuiles très nombreuses ont été cassées, ont été déplacées. L'objectif désormais, c'est de tout réparer au plus vite pour mettre le monument hors d'eau et éviter d'autres dégradations en cas de nouvel épisode orageux. Après avoir fait le constat des dégâts qui avaient été occasionnés par cette tempête que nous avons subie samedi dernier, on a enclenché les mesures qui étaient nécessaires pour sauvegarder notre patrimoine. Alors, des moyens exceptionnels sont déployés. Des hélicoptères pour évacuer les anciennes tuiles du toit de la collégiale et acheminer les nouvelles. L'intérêt, c'est avant tout la rapidité d'exécution. Les charges sont prêtes à partir. Les charges qui sont évacuées sur le toit de la cathédrale sont prêtes à partir. Et on a des charges qui attendent là pour être approvisionnées. Donc tout est colisé, tout est prêt à voler. Toute la semaine, différentes opérations de réparation de ce type ont été menées dans la ville, afin de limiter au maximum tout dégâts supplémentaires.